bonjour donc la onzième séance suite 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 à la précédente donc il y avait placé le dernier yama par écras et dans ce contexte éthique bien installé des yama s'ouvre la série des yama les observances les délimitations qui éclairent le rapport de l'homme à lui traduction aliette de grâce 2 40 de la purification chaocha viennent le désir de se garder de son propre corps et le non contact avec le corps des autres suivi du 41 et les capacités de purification de l'état connaissant d'un mental juste de concentration d'un point de vision du soi la même chose traduit par françoise masée le 40 la pureté nous amène à être détaché de notre corps et de celui des autres 41 le fait d'être pur engendre la bonne humeur la concentration de l'esprit la maîtrise des sens et la faculté d'être en relation avec la conscience profonde donc ces deux ces deux soutras successifs nous indiquent qu'on ne peut pas dissocier la purification du corps de celle du mental d'une part donc cette purification du corps même si on reste très près du texte comme allait de grâce se garder de son propre corps et le non contact avec les autres tout à fait ce qu'il nous faut d'ailleurs en période de pandémie ceci dit dans le mot employé en sanscrit il y a la notion de dégoût du corps alors le dégoût est à comprendre non au sens occidental mais dans l'idée d'un dépouillement d'une dépouille d'un vieux vêtement qu'il faudrait maîtriser jusqu'à pouvoir s'en libérer toujours dans l'esprit d'appareil grâce en dessaisir ne pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a et la même chose dans les rapports avec les autres ne pas se laisser posséder par l'autre ni physiquement ni mentalement ça reste toujours un petit peu obscur ce rapport au corps un peu de rejet le commentaire de francement il éclaire un peu mieux le sujet me semble-t-il je vais le citer la pureté ne réside pas dans une piquibonderie naïve ni dans un ritualisme mécanique celui qui atteint le sommet de la pureté et y reste sans vaciller découvre pleinement les deux pôles de sa personnalité d'une part la source de lumière immaculée et éternelle le purusha ou la pure conscience le grand soi d'autre part la nature du corps matériel et physique qui se dégrade et réclame des soins constants le yogi ne se laisse donc pas subjuguer par la beauté extérieure des formes sensuelles et parfums mondains et à l'inverse du mental faible et instable il est naturellement protégé du charme apparent des attractions d'opinion la distanciation c'est ainsi que france mort interprète le mot jugusa qui signifie dégoût la distanciation donc indique un détachement spontané une circonspection positive vis-à-vis du corps l'absence de contact avec les autres signifie qu'il voit la beauté vraie de l'être au-delà des appareils charnelles pour lui le corps le sien comme celui des autres et d'un temple sacré alors ceci dit nous ne sommes pas dans le monde des bisonours ni dans le monde de la pureté des textes et la question de la purification que l'on retrouve dans beaucoup de textes et beaucoup de religions après en âne une dimension culturelle et même sociale je ne pouvais pas ne pas en parler en effet depuis plusieurs siècles l'Inde vit dans une société de castes et chaque caste vit isolée l'une de l'autre surtout les classes et les castes supérieures ne se mêlent en aucun cas aux castes inférieures alors bien sûr depuis le 20ème siècle ça a évolué mais je ne suis pas sûr que le gouvernement traditionnaliste actuel de l'Inde favorise réellement l'accélération de cette évolution en tout cas se marier entre castes je crois entre castes différentes reste compliqué et même dîner à la même table on a vu des films sur ce sujet de jeunes gens qui se rencontrent qui sont de castes inférieures c'est toute une histoire pour que le garçon ou la fille de castes inférieures soit admis à la table des parents de l'autre et pour ne pas parler de ce qu'on appelle les orcastes ce sont les intouchables dénommés les intouchables donc ça dit bien ce que ça veut dire le rejet passe par le fait de ne même pas toucher parenthèse fermée si je puis dire mais c'est quand même une grosse parenthèse alors bien sûr dans les yoga sutras il ne s'agit pas de cela il s'agit de la recherche du grand soi mais il n'empêche que les mots en leur apportant c'est que cette idée de pureté et de distance vis-à-vis du corps n'est pas sans influer sur la construction de la personnalité de chacun et de la société qui la compose et d'ailleurs beaucoup de textes ultérieurs ont repris cette orientation dans leurs pratiques notamment alors c'est la raison pour laquelle je vais quitter un moment les yoga sutras pour m'intéresser à un ouvrage beaucoup plus tardif situé autour du 15e siècle qui tentait qu'on puisse se donner une date précise qui s'appelle le Hatha Yoga Pradipik petite lampe du yoga le mot petite lampe qui éclaire donc la pratique du yoga se trouve dans les commentaires des yoga sutras mais au 3e chapitre sur quelques sutras c'est la traduction commentée par Tara Michael très grande indianniste et sans scriptiste qui a traduit et écrit énormément de livres de référence ce qui a contribué à faire mieux connaître et mieux comprendre le yoga alors je vais vous montrer le livre voilà j'espère que vous voyez bien alors ce livre reprend la plupart des enseignements intérieurs même des idées contenues dans les Vedas les sutras Mishra et bien sûr les Yoga Sutras de Patanjani mais sa caractéristique pardon sa caractéristique est d'être un recueil de pratiques avant tout un recueil de pratiques qui s'inscrit d'ailleurs dans la de ce point de vue dans la tradition tantrique tantra tout le monde connaît le mot le tantrisme etc. dans ses exceptions un peu sexuelles tantra ça veut dire la chaîne du tissu d'où le déroulement la méthode le tantrisme et donc d'abord une sorte de technique en quelque sorte dont l'apogée se situe entre le 6e et le 8e siècle de notre ère qui a exercé et exerce encore une grande influence sur dans toute l'Inde et même ailleurs puisque le mot est quasiment universellement connu alors ce rapprochement entre le la Hatha Yoga atypika et le tantrisme est dû principalement à l'insistance sur la pratique permettant non pas une compréhension intellectuelle on trouve cette dimension mais une réalisation intégrale c'est écrit dans le texte et je vais citer la Hatha Yoga à Pallipika qu'on soit un homme un jeune homme un homme mûr ou un vieillard à cette époque les femmes n'étaient pas à ces activités-là en tout cas on n'en parle pas bien que les ouvrages étaient destinés de toute façon aux hommes alors que l'on soit un jeune homme un homme ou un vieillard c'est par la pratique intense on en a déjà parlé à la pratique intense qu'on obtient la réalisation si on cultive infatigablement tous les aspects du yoga elle vient cette réalisation à celui qui est constamment engagé dans l'action on crie à yoga les postures rétention de souffle pranayama et autres divines techniques tout est à mettre en oeuvre dans la pratique de hatha jusqu'à ce que le fruit raja yoga soit atteint c'est cité d'Aramiquel dans l'introduction du yoga antipica le raja yoga vous voyez qu'on rejoint aussi les huit membres du yoga qui nous conduisent au raja yoga dans le premier chapitre article 10 le hatha et la cellule vous trouvent asile ceux que tourment toutes sortes de souffrances et le hatha est la tortue qui supporte l'univers pour ceux qui sont adonnés à toute forme de yoga on a donc qu'on retrouve le même but que dans la philosophie du sankhya qui supporte les yoga sutras mettre fin à la souffrance on en a parlé je ne reviens pas aujourd'hui on y trouve dans ce texte aussi des obstacles excès de nourriture efforts trop violents locacité adhérence à des observances spéciales fréquentation des gens et instabilité alors là aussi beaucoup de beaucoup d'injonctions pratiques en tout cas beaucoup plus concrets que dans les yoga sutras mais dans la même dans le même esprit et on y trouve aussi les yama niyama comme facteur nécessaire à la réussite vous voyez quand même assez proche de ce dont on parle avec les yoga sutras alors si je vous en parle maintenant là si j'ai pensé vous en parler dans la suite de ce qu'on s'est dit c'est que l'ouvrage contient une partie consacrée aux purifications une partie pratique alors on parle de la nourriture qui joue également un grand rôle dans la bonne santé du yogi et six actions prescrites pour améliorer la santé alors la nourriture bon ça rejoint aussi des pratiques qu'on a maintenant de plus en plus sur qui mettent en application à une salle la non nuisance la non violence mais surtout la non nuisance c'est à dire respecter son environnement donc d'où ne pas tuer les animaux pour les manger le respect de la nature et l'alimentation saine on va dire sans tomber dans l'excès toujours pareil il faut que ce soit en adéquation avec nos principes ceux les principes que nous avons adoptés les six actions donc l'article 21 quand on souffre d'un excès de graisse de phlegme dit pituit dans le corps on doit avoir recours auparavant aux six actions avant de faire le pranayama en fait avant de faire le travail sur la maîtrise du souffle en deux mots sur la médecine indienne puisque là on parle de phénomène de corps le phlegme donc la médecine indienne dit ayurvédique est très ancienne justement parce qu'elle repose sur le veda dit ayurveda le corps est supposé composé de trois éléments qui sont les mêmes que ceux de l'univers le vent le feu et l'eau le vent vata sous la forme du souffle pour nous le feu sous la pita sous la forme de la bile et l'eau sur celle justement du phlegme de la pituit lorsque ces trois éléments sont en équilibre il est en bonne santé le corps est en bonne santé lorsque ces trois éléments sont excités ou au contraire quand leur action s'arrête la maladie survit donc c'est lorsque en fait ces trois éléments sont en déséquilibre les uns par rapport aux autres et la médecine ayurvédique consiste à rééquilibrer en état neutre par rapport aux autres celui qui est censé dysfonctionner ou soit en excès soit en hyper soit en hyper soit en hypo c'est impossible les six actions sont donc les moyens de purifier ce corps considéré comme réceptacle ou vase d'où un petit peu l'analyse précédente qui disait qu'il faut s'en occuper mais pas plus que cela alors certains connaissent au moins une des techniques c'est Kapala Bhatti c'est une technique qui fait qui fait effectuer un nettoyage profond il signifie faire briller le crâne Kapala briller Bhatti donc un grand nettoyage des voies respiratoires supérieures jusqu'à trouver la pureté la clarté mentale du crâne il a en effet des effets très profonds sur le système nerveux avec une hyper-oxygénation du sang ainsi il stimule la circulation sanguine et joue le rôle de coeur veineuse il nettoie la partie veineuse pour cette partie-là sur le Kapala Bhatti je me réfère au livre de André van Gisbet pour ceux qui le connaissent qui a écrit énormément d'ouvrages c'est très très riche d'ouvrages très pratiques mais en même temps qui rapportent les effets du yoga sur le système nerveux la circulation etc. et quelle posture agit sur quoi c'est vraiment un homme enfin il l'était puisqu'il est décédé mais qui a laissé laissé une très très belle trace pour les pratiquants de yoga donc ce livre c'est la dynamique du souffle Panayama la dynamique du souffle il y a également une encyclopédie du yoga qui est sortie là il n'y a pas très longtemps qui regroupe beaucoup beaucoup de ces et qui synthétise mais qui regroupe beaucoup beaucoup de ces écrits donc notre Kapala Bhatti transforme le diaphragme en pompe à grand débit mais d'une façon passive puisque c'est la sangle abdominale qui repousse l'épicère dans le mouvement de Kapala Bhatti plus que les muscles du diaphragme eux-mêmes il est donc très actif et entretient la mobilité la souplesse du diaphragme dont l'importance vous savez est vitale sans le diaphragme pas de respiration donc voilà c'est clair le diaphragme spasmé également ou un peu bloqué entraîne beaucoup de gètes inspiratoires d'étouffements et le stress voilà le stress le diaphragme est très très sujet au stress le stress génère c'est là où le yoga est très utile parce que le stress génère des blocages du diaphragme et bloquent la respiration et ça ne fait que réalimenter la fatigue liée au stress donc pratiquer le yoga pour apprendre à respirer et à faire marcher votre diaphragme et puis pour ceux qui sont adeptes de certaines pratiques liées à la montée de la Kundalini alors ça c'est tantrique il est réputé le kapha d'apathie toujours il est réputé produire une intense activité sur les chakras les centres d'énergie spirituelle André van Lisbeth développe également les effets de kapha d'apathie sur le cerveau il dit qu'il en accélère l'illugation la respiration ordinaire c'est varié le volume cérébral d'environ 10 fois par minute dans les deux sens et kapha d'apathie le fait varier d'un rythme qui peut atteindre 120 expulsions par minute donc vous imaginez l'effet sur le cerveau c'est un véritable massage du cerveau qui se produit qui va vivifier toutes les cellules cérébrales ainsi que les glandes qui sont à l'intérieur du cerveau vous savez que ça a beaucoup de répercussions sur notre activité les glandes endocrines l'hypophyse et l'épiphyse alors ceci sans risque sans danger parce qu'il n'y a qu'une accélération momentanée de la circulation il n'y a rien de bloqué alors c'est vrai que ça je suis sûre que ça vous donne envie de pratiquer kapha d'apathie j'avais pensé vous le faire pratiquer mais je trouve que c'était un petit peu difficile quand même par visio que la guidance directe me paraît nécessaire surtout pour ceux qui ne sont pas habitués ou qui ne connaissent pas bien du coup je ne le fais pas kapha d'apathie est quand même considéré comme faisant partie à part entière du pranayama des techniques du souffle pas seulement d'écrivain alors juste pour parce que je voulais faire une technique qui est dans le léata yoga pratifika je vais vous proposer et puis me paraissez sur les frustrations je vais vous proposer une autre cria qui est trattaka voilà l'exemple est simple enfin il n'est pas si simple que ça il s'agit de de je cite fixer d'un regard immobile l'esprit qui en est concentré un objet très menu comme un point marqué sur le mur une flamme de bougies une image miniature de déité ou la marque placée entre les sourcils d'une image divine jusqu'à ce que les larmes jérissent ceci est appelé trapaka guérissant les maladies oculaires dispersant la semblance trapaka doit être gardé secret à tout prix comme on ferait d'un coffret plein d'or bon là si je publie sur youtube ça va être fichu pour le secret mais bon alors si vous voulez bien on y va donc idéalement je vais préparer une bougie idéalement vous vous mettez bien assis bien sûr vous vous munissez d'une bougie mais si vous n'avez pas de bougie tout de suite vous pouvez aussi fixer le bout de votre lit vous commencez par vous installer vous allez confortablement faites quelques grandes respirations le dos bien droit les mains sur les genoux commencez par vous détend des yeux mi-clos prenant de longues inspirations et de longues expirations vous devez commencer à sentir l'air frais pénétrer dans vos narines durant l'inspiration et l'air tiède qui en ressort lorsque vous expirez lorsque vous êtes suffisamment détendu concentrez-vous sur le bout de votre nez sans cligner des yeux aussi longtemps que vous le pouvez vous devez essayer de le fixer jusqu'à ce que vos larmes coulent bien sûr cela est trop pénible vous pouvez cligner des yeux d'ailleurs c'est difficile de ne pas cligner en fait mais on s'habitue petit à petit comme tout c'est un exercice bon 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 merci 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 Merci. Merci. Et ensuite, ouvrir les yeux et recommencer l'exercice. Donc, c'est pas mal de le faire. Pendant 10 minutes, le reprendre, le reprendre pour petit à petit. Essayer de tenir le plus longtemps possible. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501